La première chose qui vient à l'esprit quand on se souvient de Sansa Stark avec des lunettes un peu gnognons, c'est son rapport avec Sandor Clegane. Lequel s'invite sans doute dans notre petit cœur avec le doux parfum des roses de la Belle et la Bête. Et quoi de plus normal, me direz-vous, quand on pense que Martin a bossé sur une série du même nom, relecture moderne de ce conte qui a traversé les âges. En repensant à toutes ces analogies pour préparer le podcast, je me suis rappelé de la chanson Belle. Celle du film de Disney, pas celle avec Garou et Patrick Fiori qui se tirent la bourre. Et effectivement, la tête ailleurs perdue dans son univers ou toujours l'air absent plongé dans ses romans, ça matche pas mal avec la fille de Ned. Ni une ni deux, je me suis mis à chercher des covers pour illustrer le propos en guise d'intro, je suis retombé sur ce bon vieux Todrick Hall et son Britney and the Beast, comédie musicale au visuel emprunté à Disney et aux chansons toutes droits sortis du répertoire de Britney Spears. Et je me suis dit qu'une fois de plus, ça collait ! Au-delà des vannes sordides qu'on pourrait faire autour de Mandon Moor et Hit Me Baby One More Time, on peut se dire que My Loneliness Is Killing Me s'accorde plutôt pas mal avec ce caméléon social qu'est Sansa. Mais plus encore que les paroles des chansons, c'est la situation de Britney avec son toxique de père et tuteur, son team à ramener à notre petit oiseau. Heureusement, la popstar des années 2000 s'est aujourd'hui libérée de sa prison dorée et on peut espérer le même destin pour la princesse du nord dont la force tranquille a patiemment retourné les fans en sa faveur au fur et à mesure des tomes. Et si aujourd'hui tu veux essayer de battre Sansa Stark au jeu des trônes dont elle apprend doucement les règles plutôt que de lire des romans ou de vivre dans des contes. You better rock bitch ! Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour ce podcast où, vous l'aurez compris, on va causer deux Sansa Stark. Et du coup, vous n'aurez pas un mais deux épisodes puisqu'il y avait énormément de choses à dire sur ce personnage. Dans cette première partie, on va creuser un peu les origines littéraires de la jouancelle du nord, comment les contes et légendes s'invitent dans les inspirations de Martin mais aussi l'intertextualité dont l'auteur entoure la fille aînée de la famille Stark. Et pour décortiquer ce petit oiseau, j'ai à mes côtés de fidèles collaborateurs de la garde de nuit, à commencer par notre chère présidente Nymphadora. Bonjour ! Notre historien d'en-chef Babar des Bois et Monsieur Feuessant qu'on a extirpé de sa gang Targaryenne qui est Eridan. Coucou les gens ! Et donc, on va causer un petit peu de la famille Stark, encore une fois, un peu sur le modèle de ce qu'on avait fait en termes d'analyse avec Bran. Donc, vous pouvez retourner retrouver ce podcast qui a dû sortir quelque part en 2021. Et puis, on va rentrer, sans plus de préambules, dans le vif du sujet. Eridan, Sansa Stark, qui sait ? Comment ? Pourquoi ? Pour résumer très rapidement, Sansa Stark, c'est du coup la première fille et le deuxième enfant du couple Eddard Stark et Kathleen Tully. C'est donc une personnalité importante, une jouvencelle importante par rapport aux Sept Couronnes. Et si, par contre, on parle de la saga, c'est surtout un personnage point de vue, c'est-à-dire un personnage qui a des chapitres qui sont racontés de son point de vue. Ça fait partie des personnages qu'on pourrait dire centraux, encore qu'elle a peu de chapitres comparé à certains. Elle nous est introduit dès le premier tome et par la suite, comme pour Bran d'ailleurs, le nombre de ses chapitres va aller en décroissant jusqu'au dernier tome où là, on la voit pratiquement plus. Parce qu'elle suit elle aussi pratiquement le même genre de trame, à savoir une forme d'initiation qui va amener vers autre chose. On en entend beaucoup parler avant de la voir, c'est-à-dire que, d'abord, c'est les autres personnages qui parlent d'elle avant qu'on la rencontre. Et la première fois où on la rencontre, ça n'est pas dans un de ses chapitres à elle, mais c'est dans un chapitre d'Aria, ce qui va créer tout un tas de biais et tout un tas de représentations avant même qu'on entre directement dans ses chapitres à elle. Et on verra que ça va avoir de l'influence par la suite. Très très tôt, on nous dit d'ailleurs qu'elle a 11 ans et qu'elle est bonne à marier, ce qui est discutable si on prend l'un référentiel un peu plus moderne. Son tout premier chapitre, c'est le 16e chapitre d'Agote. Et dans Agote, elle va avoir, dans l'intégrale 1, elle va avoir six chapitres où on va suivre sa construction. C'est d'abord la parfaite petite jouvencelle, la parfaite petite princesse, qui va, subir la déchéance de son père, subir la déchéance des Stark et devenir l'otage de la couronne. Et on se rend compte dans son dernier chapitre qu'elle est vraiment très très mal barrée. Enfin, nous, on le savait depuis un moment. Elle, elle le découvre. Mais bon. Ensuite, dans l'intégrale 2, des chapitres un petit peu compliqués et douloureux parce que, bah vraiment, elle est prisonnière et elle sort pas de ce statut-là pendant pratiquement tous les huit chapitres de l'intégrale. De temps en temps, on a le droit quand même à des témoignages de guerre. Notamment, on a toute une partie de la bataille de la Néra qui est vue à travers certains de ses chapitres à elle et qui sont du coup très intéressants parce que c'est pas un point de vue guerrier au sein de la bataille. Mais globalement, y'a pas une évolution de fou. Mais on commence à nous tiser que peut-être elle pourrait être libérée et retrouver sa maison un jour. Dans l'intégrale 3, justement, on va avoir cette libération. Donc on commence avec une Sansa qui est otage et au cours des sept chapitres, il va y avoir une sorte de libération. Et en fait, on se rend compte que si elle a échappé au Lannister, elle est tombée dans les mâchoires d'une bestiole beaucoup plus affamée encore. Et cette libération n'est pas ce qu'on pouvait espérer pour elle. C'est pas ce qu'elle espérait elle non plus. Elle va pas retrouver sa maison aussi vite que ce qu'on lui a promis. Et la dernière fois qu'on la voit, c'est dans l'intégrale 4. Donc elle n'apparaît pas dans l'intégrale 5. Elle a trois chapitres, dont deux où son nom disparaît et elle prend à la place le pseudonyme que lui a attribué Littlefinger, à savoir Alain. Là, dans ces chapitres-là, on n'est plus du tout dans des chapitres où on la voit en tant qu'otage. On est vraiment dans des chapitres plus d'intrigue, de politique et dans des jeux de dupes. On va y revenir. La seule chose qu'on peut dire à l'heure actuelle, sans trop spoiler, c'est qu'à priori, dans l'intégrale 6 que l'on attend toujours, dans Antwo, il y aura des chapitres de Sansa. On ne sait pas pour le moment combien Nisq ça racontera vraiment. On peut peut-être juste préciser qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est une lecture ou si c'est un chapitre qui a été dévoilé, je ne me souviens plus. Ça a été dévoilé dans mon souvenir. Ça a été dévoilé. Voilà, c'est un chapitre qui a été dévoilé mais qui date de 2015, donc on ne sait pas aujourd'hui s'il a fait son chemin jusque dans la mouture, on va dire, d'autres travails de Martine. Nynpha, sur la construction du personnage, je crois que tu avais quelque chose à dire. Je pense qu'il est aussi important de noter que Sansa, elle est sciemment construite en opposition à Arya. Martine l'a dit lui-même, en fait, Arya c'est un des tout premiers personnages qu'il a créé et Sansa, il l'a créé en opposition parce qu'en fait, il y avait trop de membres de la famille Star qui s'entendaient bien et du coup, ils trouvaient que ce n'était pas super crédible dans une famille. Oui, tout le monde ne s'entend pas toujours très super bien, donc en fait, il a créé Sansa comme un élément de conflit dans la famille Stark et selon lui, la famille Stark a comme ça un certain nombre de petits problèmes à résoudre. Du coup, il faut vraiment voir Sansa en contrepoint d'Arya. C'est toujours intéressant de mettre leurs deux parcours en parallèle. C'est intéressant parce que du coup, Arya est un personnage extrêmement populaire. On verra un peu plus tard que ce n'est pas un hasard finalement dans la réception du personnage de Sansa. Arya, de son côté, est un petit peu présentée comme un garçon manqué, là où Sansa est une parfaite petite princesse, un personnage un petit peu de conte de fées. Et la thématique du conte est quelque chose qui revient assez souvent, Babar. Et ouais, en effet, si on pense à Sansa, la première chose à laquelle on va penser, ça va être c'est une jeune fille de la noblesse qui pense vivre comme dans un conte ou dans une chanson de chevalerie ou de roman courtois ou en tout cas dans une chanson. Et ça, c'est exposé... Alors, il y a des éléments qui nous font penser à ça dès les premiers chapitres, mais c'est surtout exposé dans ces deux premiers chapitres point de vue, à savoir le premier où elle va se balader de façon hyper romantique et fleur bleue avec son Geoffrey de prince. Et le deuxième qui est en fait l'évocation, la construction du tournoi de la main, dans lequel, alors c'est tout le début du chapitre est construit comme un rêve vivant qu'elle vit, elle est émerveillée, il y a plein de couleurs de partout, elle repense à ses chansons. Et c'est intéressant, c'est vraiment comme ça qu'elle est présentée avec notamment une phrase dans son tout premier chapitre point de vue qui est « Son vœu le plus cher était de vivre dans un monde aussi harmonieux et plaisant. Voilà tout, que celui des chansons. » Donc c'est vraiment ce qui va la caractériser dans un premier point. Et ce qui est intéressant, c'est que Martine, pour construire ce personnage-là et pour construire cet archétype-là, parce que c'est un archétype que Martine appelle « princesse Disney », ça il en parle aussi, c'était dans une interview de 2019, il va faire une sorte de mise en abîme, à savoir que pour construire son personnage qui rêve de ses contes et de ses chansons, il va aller puiser ses inspirations dans des contes et des chansons et dans des archétypes de contes et de chansons. Sansa, ça va être la princesse dans la tour qui rêve d'être sauvée par son chevalier blanc et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Sansa est coincée et prisonnière en haut d'une tour. Ça va être quand, dans tout son arc dans Akok et Asos, sa chambre, elle est en haut d'une tour du donjon rouge et évidemment, ça va être aussi tout son passage aux aériés, qui est le château le plus haut et dans lequel on ne descend pas comme ça. Il y a aussi ce qui a collé à cet archétype de la princesse Disney, on va avoir le focus porté sur l'habillement et sur les robes. Sansa parle beaucoup, beaucoup dans ses chapitres de ce qu'elle porte, de ses robes, de l'amour qu'elle va avoir pour choisir telle robe, quelle est la couleur, quelle est la matière, etc. Donc, on va voir ces éléments-là et peut-être la figure du conte qui va beaucoup, que vous avez peut-être déjà vu, mais que vous allez beaucoup voir, qui est le plus visible, ça va être celle de Blanche-Neige, cette princesse alors qu'elle a été reprise par Disney, qui est un des Disney les plus connus, mais qui est associé à la pureté, aux chansons, etc. On va, voilà, pendant tous ces chapitres, notamment quand elle est à Port-Réal, elle est appelée Petite Oiseau par le Lignier. Elle est sous la coupe d'une marâtre, que ce soit Cersei puis ensuite Lisa. Elle a, quand elle est, quand elle passe aux Eriers, bon, on évoque la neige à plusieurs reprises, elle se teint les cheveux en noir et Blanche-Neige est dans les contes décrit comme ayant des cheveux noirs. Et le château des Eriers est souvent aussi représenté comme étant un château de neige, un château, un palais de cristal, un palais pris dans la glace qui l'a fait penser au cercueil dans lequel est enfermée Blanche-Neige en attendant la venue de son prince charmant. Il y a pas mal d'autres liens, notamment le lien aux menstruations ou aux règles qui est une thématique notamment d'un des contes médiévales de Blanche-Neige et Sansa est un des personnages qu'on voit vivre en fait ses premières règles. Peut-être éventuellement, mais alors ça je n'étends pas du tout spécialiste des récits arthuriens, il faudrait essayer de creuser là-dessus. Sansa prend le nom de Alain, car elle devient la fille naturelle, donc la bâtard de Littlefinger, c'est son identité cachée. Il y a un personnage des récits arthuriens qui s'appelle Alain et qui est un personnage qui est surtout connu dans les récits anglo-saxons, des récits arthuriens, qui est enfermée dans une tour et qui ne connaît le monde extérieur qu'à travers un miroir qu'elle reproduit sur une tapisserie. C'est intéressant de voir aussi ce parallèle avec Sansa qui longtemps est enfermée en haut d'une tour et surtout ne comprend le monde qu'à travers les schémas des chansons et des contes qui ont été inculqués et qu'elle plaque sur sa connaissance. Parfois c'est même le bouclier de Lancelot qui va lui servir de miroir à Hélène dans l'histoire. C'est un arc narratif qui est assez populaire dans le monde anglo-saxon, qui est connu sous le nom de The Lady of Shallots que vous avez peut-être entendu du coup, notamment si vous êtes fan de Lorena McKennett. C'est en français La Dame d'Escalot et son histoire on la retrouve dès les premiers textes mais elle est rendue surtout très populaire par le Morté d'Arthur de Thomas Mallory d'une part et par les idyles du roi d'Alfred Tennyson, alors là on n'est plus du tout dans la littérature médiévale mais dans la grande réhabilitation romantique du roi Arthur au XIXe siècle. Ce qui est intéressant c'est que ça a forcément infusé en Martine puisque c'est de la littérature classique. Mais on retrouve aussi quelque chose qui pourrait aller dans son sens, c'est à dire que pendant toute cette histoire Lancelot se comporte un peu comme un connard parce que c'est pas parce que t'es amoureux de Guenièvre que t'es obligé d'être un goujat avec la première femme qui est amoureuse de toi. Et finalement cette version de Lancelot elle existe aussi peut-être dans Jaime Lannister et sa relation avec Brienne et Cersei je pense. Je te laisse finir Babar du coup c'était pour la petite parenthèse. Le dernier petit élément à ajouter c'est qu'on n'est pas dans un conte de fées, on est chez George Martin et que George Martin aime beaucoup prendre les rêves des personnages et les claquer contre un mur. Et donc ces deux premiers chapitres de Sansa dont je parlais où elle est émerveillée à chaque fois parce qu'elle vit vraiment son conte et son rêve. Systématiquement ces chapitres là vont aller se briser contre un mur alors que Martine présente comme la réalité de la vie. En tout cas ils se transforment en cauchemars et ils sont brisés et vous allez voir mais à chaque fois que Sansa a un espoir à chaque fois c'est bien détricoté et c'est bien triste pour elle. Et ça marche dès le premier chapitre où on a son point de vue puisqu'on y présente deux blancs chevaliers finalement. Enfin il y en a un qui est vert et un qui est blanc puisqu'on a Renly et Baristan qui se pointent au cortège royal. Et il y a un troisième personnage qui les accompagne et qui va avoir toute la fascination de Sansa. Quel est ce personnage Eridan ? C'est Eline Payne, Justice du Roi, c'est la personne qui décapitra Eddard à la fin de l'intégrale. C'est un chevalier lui aussi mais il est absolument monstrueux. Il a les joues marquées par la vérole, il n'a plus de langue parce que le roi Eris le folle lui a fait ôter après une remarque qui lui avait des plus. De manière générale en fait Sansa a un rapport avec la monstruosité qui est assez ambivalent puisque d'un côté on sait qu'elle aime les belles choses et de l'autre elle éprouve quand même une certaine fascination. Elle arrive à regarder des spectacles qui sont absolument épouvantables et elle dit elle-même qu'elle n'arrive pas à en détourner les yeux. Donc effectivement lorsqu'elle arrive devant le cortège royal, c'est pas Renly et Baristan qui captent son attention, c'est Eline Payne. De la même manière que juste après le limier lui fait remarquer qu'il a très bien vu qu'elle lui jetait des regards en coin et qu'elle regardait sa face brûlée. Dans le chapitre suivant, le chapitre du tournoi, Sansa se réjouit d'arriver à se positionner en grande dame et à ne même pas scier lorsque un chevalier tombe alors que son amie Jane Poole réagit à chaque fois, est horrifié, laisse parler ses émotions en fait. Et on la voit réagir à la mort de Hugues Duval et là encore, elle ne détourne pas les yeux lorsque Hugues Duval est abattu par Grégoire Clegane. Elle regarde le spectacle et elle le rationalise immédiatement. C'est-à-dire qu'elle dit que les chansons ne chanteraient jamais ses grands exploits. Oh là là, comme c'est triste. Vraiment c'est écrit pratiquement comme ça. Elle a un détachement par rapport à l'horreur et en même temps une fascination qui est assez incroyable. C'est une rationalisation par le merveilleux en fait. Il y a un petit côté comme ça effectivement. De la même manière on apprend dans son dernier chapitre de la première intégrale qu'elle n'a pas détourné les yeux lorsque son père a été décapité par Eileen Payne. Et on a dans ce même chapitre Joffrey qui l'oblige à regarder les têtes décapitées des Stark. Et elle dit qu'elle peut les regarder mais sans les voir finalement. Donc on a un rapport très étrange puisque Sansa est présentée certes comme une princesse mais d'un autre côté la monstruosité n'est jamais très loin dans ses chapitres. Elle prend d'ailleurs la forme assez souvent d'un être humain tout à fait monstrueux. Puisqu'on peut prendre Joffrey par exemple qui n'est pas une belle personne. Et on a de ce fait un parallèle qui se crée assez vite. Ou ne serait-ce qu'avec son rapport au Limier avec La Belle et la Bête Babard. Oui, ça, grand conte aussi. Georges Martin ayant en plus travaillé des années pour une série qui s'appelle La Belle et la Bête. Ayant un cinéma qui s'appelle Jean Cocteau. Bon, c'est des thématiques, c'est des contes, ce sont des récits qu'il connaît dans ses différentes versions. Et effectivement, il y a une dynamique très Belle et la Bête entre Sansa et le Limier qui est peut-être la plus évidente. Mais aussi entre Sansa et d'autres personnages qui sont monstrueux physiquement parlant en fait. Par exemple, Tyrion aussi est monstrueux physiquement parlant. Bon, le Limier, on en a reparlé. On peut aussi penser à Donto Solar qui à chaque fois par les yeux de Sansa est vu comme très moche en fait. Il monde avec des veines partout, toujours ivre en plus. Mais qui lui montre une forme de bienveillance. Même si on sait qu'elle est monnayée, au moins elle se raccroche à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette dichotomie entre le fait que la protection de Sansa vient des personnages qui sont monstrueux physiquement. Alors que les personnages qui sont beaux vraiment, qui ressemblent à des contes de fées. Le prince Geoffrey et le prince charmant. Eux, ce sont les vrais monstres. Et c'est quelque chose qu'on voit par exemple très très bien dans le chapitre où elle se fait humilier en étant déshabillée devant toute la cour où sa robe est arrachée. En fait, les trois personnages qui essayent de la sauver ou qui vont la sauver, c'est Donto Solar, Le Limier et Tyrion. Et effectivement, il y a plein de parallèles à faire entre la Belle et la Bête dont je m'étais éloignée. Mais là aussi, on a un rapport entre le champ et les oiseaux qu'on retrouve dans le personnage de Belle alors qu'il est passé par la mignette de Disney. Le fait que Loras lui donne une rose ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc vous vous souvenez, si Belle et la Bête, si le père de Belle se fait emprisonner par la Bête, c'est parce qu'il veut une rose pour Belle. Et effectivement, Loras donne une rose rouge à Belle, elle en fait toute une histoire à Sansa, qui servira une rose un peu factice. Il y a tout le côté aussi où Sansa montre une forme de pitié et de compassion en passant au-delà de la laideur de ses personnages. Et ça va notamment être l'affiguré par un des derniers chapitres de Sansa dans la coque pendant la bataille de la Néra, où elle arrive à toucher le visage du limier. En fait, il y a toute une forme de lien entre les deux. Alors peut-être l'élément de la Belle et la Bête des différentes versions du conte qu'on n'a pas encore eu dans les chapitres de Sansa, c'est qu'il y a un passage par la forêt qui est important. Alors dans une version, la forêt est filmée de façon très onirique dans le film de Jean Cocteau, elle est filmée de façon très horrifique dans le Disney. Donc éventuellement, peut-être dans les futurs chapitres de Sansa, il y aura un rapport à la forêt et un passage à travers la forêt qui serait intéressant à voir. Sachant que souvent, alors c'est le cas dans les récits arthuriens, c'est souvent le cas aussi dans les récits médiévaux, le passage par la forêt, c'est un passage du monde réel vers un monde merveilleux, fantastique. Peut-être effectivement qu'elle passera par la forêt un peu plus tard en tant que rituel d'initiation, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'y pénétrer pour rencontrer les monstres qui l'assaillent, des monstres qui se matérialisent notamment par des menaces physiques, des menaces de viol. Et il me semble que Nynpha, tu voulais parler un petit peu de ça. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui plane systématiquement dans bien des chapitres de Sansa, c'est la menace du viol. Sansa, elle n'est peut-être pas passée par la forêt, mais elle a quand même croisé un paquet de monstres. De loups. De loups, voilà, avec qui en veulent à son corps. Alors, il y a notamment ce passage assez atroce de la mêlée dans Port-Réal, où elle craint pour sa vie et pour sa vertu. Mais même au-delà de ça, les chevaliers blancs de la garde la regardent comme des loups en rute. Plus loin, elle est forcée à embrasser d'abord Robin Harin, puis Littlefinger. Et Sansa, c'est un objet de convoitise physique de tous les hommes autour d'elle, ce qui lui donne un rapport au corps assez complexe. Et on sent qu'elle a vraiment une forme de malaise vis-à-vis de tout ce qui est chose du cul. Baba ? Ouais, et ce qui incarne bien ça, par exemple, ça va être la chanson de La Belle et l'Ours, qui est la chanson paillarde dont on a les paroles justement dans le chapitre de Sansa. C'est son tout premier chapitre dans Asos, au moment où, en fait, elle va voir les Tyrells qui l'ont invité à manger. Et en fait, Oléna Tyrell fait chanter le fou, donc c'est Burbos, je crois en VF, qui le fait chanter très très fort, La Belle et l'Ours, pendant que Sansa va dire la vérité sur justement le comté monstrueux de Geoffrey. Et c'est tout le moment aussi où ils vont lui dire, tu iras au jardin pour épouser Willos, etc. Et regarder les paroles de la chanson, ça décrit vraiment un viol en fait. C'est la Belle qui ne veut pas que l'Ours la touche et l'Ours qui finit par la toucher, par toucher ses cheveux. Et à la fin, La Belle accepte, après avoir rué dans tous les sens. Enfin, la chanson est très très glauque et pour le coup, en plus, le chapitre est extrêmement bien construit entre les paroles qui font écho à ce que Sansa est en train de vivre. On a aussi Geoffrey qui n'arrête pas d'essayer de la tripoter à chaque fois que Sansa passe dans le coin. Ou alors, même quand elle est dans le trou du cul des aériers, c'est-à-dire chez Little Finger, il y a Marion, le chanteur, qui essaye de la forcer en fait, jusqu'à ce que l'auteur Brune vienne la sauver. Enfin ? Sur cette thématique du viol, je pense qu'on est aussi obligé de parler un peu de la série télé. Parce que s'il y a bien une scène qui a énormément fait parler, c'est la scène du viol de Sansa. Alors, cette scène-là, vraisemblablement, on ne l'a jamais dans les livres. C'est Little Finger qui vend Sansa à Ramsay Snow et Ramsay qui la viole. Dans les livres, ce viol est... C'est celui de Jane. Sur Jane, exactement. Jane qui était la meilleure amie de Sansa. Mais jamais de la vie, Little Finger ne vendrait Sansa à Ramsay Snow. Néanmoins, cette thématique du viol, elle est également présente dans la série. Et c'est l'une des choses qui a le plus mal été faite dans cette série. C'est que, déjà, le viol est tourné de manière très discutable. Puis ensuite, on en fait un outil scénaristique pour rendre Sansa forte. Ce qui est extrêmement problématique. Le viol m'a rendu forte, c'est quand même une réplique de Sansa qui a fait bondir bien les gens. Donc, je pense que ce point série, il faut vraiment l'oublier quand on parle de la Sansa des livres. Mais à la fois, ça imprègne tellement le livre qu'au final, dans la série, ça s'est terminé comme ça. Avec des choix d'adaptation discutables, mais ça ne sort pas de nulle part non plus. Eridan ? C'est vrai que le passage de Sansa à la sexualité, c'est quelque chose qui peut interroger parce qu'elle est présentée comme une fille bonne à marier. Elle-même, on a l'impression qu'elle n'attend que ça, de se marier, de devenir l'épouse de, la reine de, avec ce que ça comporte aussi. À un moment donné, dans Agote, elle parle quand même de porter les enfants de Geoffrey quand elle en est encore amoureuse. Je pense qu'effectivement, au départ, Martin ne savait pas forcément bien où il allait avec ce personnage. Et le temps est dans. Je suis assez d'accord avec ce que dit Nynpha. Je pense que la menace plane au-dessus de Sansa, mais qu'il n'y aura jamais, et c'est heureux, de réalisation. Parce qu'il faut aussi des personnages qui s'en tirent à un moment donné. Et que même quand tu es George Martin et que tu racontes les pires horreurs et que tu tues ton personnage principal au bout de 15 chapitres, tu te dis, bon, est-ce que ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de lire ? Est-ce que ça va vraiment faire un parcours de personnage intéressant ? Je pense qu'on y échappera, que Sansa y échappera. Et c'est tant mieux. Malgré le fait qu'effectivement, tout le monde autour d'elle, tous les hommes autour d'elle, sont des menaces en puissance. Je crois même me souvenir que Dontos, également, lui réclame des baisers lorsqu'ils sont dans le bois sacré. Et puis il veut être son Florent. Voilà, Florent et Jonquy, qui est une des chansons, là aussi, les plus connues et des légendes les plus connues de Westeros, qui parle de l'amour entre Florian, un fou, et Jonquy, une belle de Virgétan. Bon, je pense heureusement qu'on échappera, du coup, au viol, mais ce ne sera pas sans difficulté. On va en reparler plus tard, d'ailleurs. Dans les parallèles qu'on n'avait pas vu venir, puisque la thématique du conte était quand même assez évidente, il y en a un que Nymphadora a relevé et qui, pour le coup, s'inscrit un peu dans la continuité de tout ce qu'on est en train de dire, qui est le parallèle de Sansa avec une héroïne de roman gothique. Tout à fait. Alors, c'est quoi un roman gothique ? Les romans gothiques, c'est un sous-vort de la littérature romantique. C'est né en 1764 avec le château d'Autrance, qui est un livre de Horace Warpolt. C'est un genre qui a eu ses heures de gloire jusqu'à 1830 environ. Et après, la vogue du fantastique est arrivée par là. Quelques grands titres, on peut penser à Dracula de Bram Stoker, à Frankenstein de Mary Shelley, ou à beaucoup de nouvelles d'Edgar Allen Poe. Et alors, pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans la thématique de Sansa ? C'est parce que ça reprend un certain nombre de tropes. On a des personnages qui sont généralement une femme persécutée, un démon. Parfois c'est un vampire, parfois c'est un monstre. On a un homme maudit. On va avoir des pactes infernales. On va avoir des thématiques autour du suicide. Et on a souvent des secrets du passé qui viennent hanter le présent, avec énormément d'histoires de fantômes et des lieux hantés. On va avoir des châteaux sublimes, mais hantés, froids, sombres. On va avoir des ruines, on va avoir de la nature froide et sinistre. Et tout ça en fait, ça fait pas mal écho au parcours de Sansa, notamment depuis qu'elle est aux aériés. Et pourquoi ? Parce que notamment, Lidlfinger prend lui la forme de ce qu'on appelle un héros byronien. Qui est, comme je disais, on a des hommes maudits, on a des hommes sombres au passé trouble. Donc c'est ce qu'on appelle le héros byronien. C'est généralement le héros masculin des romans gothiques. Quelles sont ses caractéristiques ? Voilà, donc c'est un archétype de héros romantique qui a été créé par Lord Byron. Le byronien Byron. Donc c'est un personnage qui est désabusé, qui est à la fois malheureux et sulfureux, et qui veut faire souffrir les autres. Il est en rébellion avec la société, il est rejeté par la société de son temps, et il veut faire souffrir les autres autour de lui. Et le principal héros byronien auquel on pense, c'est le héros d'un roman gothique de 1847, donc on est sur la fin du gotisme. Et on y a enlevé toutes les couches de fantastique pour vraiment aller au cœur du récit avec ses personnages sombres et ses lieux sombres. Et on est dans Les Hauts de Hurlevent, de Émilie Branté. Et Littlefinger a énormément de parallèles avec Yves Clif, qui est le héros des Hauts de Hurlevent. Et par suite Sansa, elle reprend énormément de caractéristiques de la Young Cathy, qui est l'une des héroïnes féminines des Hauts de Hurlevent. Donc les Hauts de Hurlevent, en fait, qu'est-ce que ça nous présente ? Ça nous présente la famille Earnshaw, qui vivait dans le domaine des Hauts de Hurlevent, qui sont des terres situées en haut d'une colline qui s'est palliée par le vent du Nord. C'est beau, c'est sombre, c'est froid, c'est gothique. Donc la famille Earnshaw, elle vit très très bien jusqu'à ce que M. Earnshaw adopte un jeune bohémien de 6 ans, qui s'appelle Yves Clif. Yves Clif, il va attirer le malheur sur toute cette famille. Dès le début, en fait, le frère de Yves Clif va détester Yves Clif. Et de cette haine, il va se tirer plein de malheur parce qu'à la mort du père de la famille Earnshaw, c'est Yves Clif, donc le frère, qui prend la tête du domaine et qui va martyriser Clif. Et en fait, il est tout le temps humilié, il est tout le temps ramené à une condition subalterne. Et pourtant, il est très amouré de la sœur Tingley qui s'appelle Catherine. Sauf que Catherine, elle est aussi folle amoureuse de lui, mais elle va choisir de se marier à un autre parce qu'il n'a pas la bonne condition. Donc, vous me voyez venir, vous voyez ce word ? Non, pas du tout. Et donc, bref, cet homme qui s'est fait repousser par Catherine, il va lui en vouloir à vie. Et en fait, il va finir par se venger sur la fille de Catherine qui s'appelle Young Cathy. Il va notamment la forcer à épouser quelqu'un où elle va se retrouver torturée par son mari. Parce que toutes ces histoires, c'est vraiment à chaque fois une pauvre jeune demoiselle naïve qui finit vraiment torturée par les hommes. C'est assez éloigné. Et donc, il y a encore plein d'histoires d'enfants, de fils, de machin, bref. Mais tout ça pour dire que Littlefinger prend énormément de caractéristiques et que Young Cathy est un écho terrible à cette pauvre Sansa qui, en plus à un moment, va devoir s'occuper d'un enfant dégueu, qui est malade et un peu dégueu de façon Robin-Marin. Vraiment, il y a un nombre de parallèles entre les hauts de l'heure levant et les chapitres de Sansa qui est assez énorme. Mais tu peux même aller jusqu'à le nom de Heathcliff qui est globalement une falaise avec de la lande. Et quand tu penses au domaine de Littlefinger, ça ressemble quand même globalement à ça. Donc, quand on arrive aux quatre doigts, on est quand même un peu là-dessus. Baba ? Ouais, et pour renforcer le parallèle aussi, il faut savoir qu'une des inspirations de Georges Martin pour faire les aériés, c'est le château de Notionstein. Alors, je suis désolée pour la promiscution. Notionstein ! Bref, le beau château en Bavière qui a été construit au XIXe siècle par Louis II de Bavière et qui est dans un style néogothique. Ça renforce pas mal le lien. Même, j'étais en train de me dire quand j'écoutais parler d'Infadora que Georges Martin a son roman gothique avec Rêves de Fèbre et premier chapitre. Avec des vampires. Avec des vampires. Et premier chapitre qui ont cite Lord Byron. Donc, on s'inscrit dans l'intertextualité martinienne. Totalement. Et de toute façon, c'est aussi une brique énorme de la littérature anglo-saxonne. Tous ces romans-là, tous les anglo-saxons qu'on fait de la littérature, les ont lus. Et ils ont infusé partout dans les films, dans les livres, après ce qu'il soit passé. Donc, qu'on y retrouve des parallèles, c'est assez logique. Mais là, on est vraiment sur des parallèles très très forts textuels. On peut aussi penser à Jane Eyre, de la sœur d'Emily Bronté, Charlotte Bronté, qui est aussi sortie en 1847. Sans ça, elle reprend aussi énormément de traits de Jane. Elle va se retrouver à être préceptrice au manoir de Thornfield, qui est tenu par le fascinant Mr. Rochester. Mr. Rochester, il est sombre, il est dark, et elle va tomber amoureuse de lui. Jusqu'à ce que lui aussi tombe amoureux d'elle et qu'il lui propose de se marier. Mais le jour du mariage, stupeur, en fait, il lui annonce que non, non, ils ne peuvent pas se marier, car il a caché dans son grenier sa femme, sa première femme folle. Et donc, notamment, on entendait dans Thornfield Road des bruits de pas, des cris de fantômes. Le fantôme, c'est donc une femme telle et bien réelle, qui est la femme de Mr. Rochester. Sur ces entrefaites, Jane, du coup, prend peur. Elle se dit, oulala, dans quoi je me suis embarquée et elle fait l'art. Et c'est là qu'il y a cette très belle phrase de Jane Eyre. I am no bird and no net ensnars me. I am a free human being with an independent way. Parce que Jane Eyre, dans tout le roman, on la compare à un oiseau en cage. Et Jane, au moment où elle s'enfuit et quitte Rochester, c'est un oiseau qui se libère. Et donc, toute cette thématique du petit oiseau en cage qui se libère, là encore, on a énormément de parallèles avec Sansa. En plus de ça, toutes les deux sont des personnages qui s'arment de leur courtoisie, leur bonté et leur bonne manière. Ce sont leurs boucliers avant tout. Toutes les deux, elles vont aussi être survivantes de plein d'abus dans leur jeunesse. Et en fait, elles sont terriblement passionnées toutes les deux. Mais toutes les deux ont un énorme discours intérieur. Et elles montrent au monde un visage très lisse d'elles-mêmes. Alors qu'en dedans, elles ressentent très très fort. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, à la fin, elle va revenir vers de Rochester. Rochester qui va subir un incendie, finir brûlée. Et Jane va voir au-delà de l'apparence de Rochester et finir avec Rochester. Bah voilà, tu m'as spoilé Jane Eyre. Merci. Sympa. Un roman qui a 200 ans. Babar, tu voulais intervenir par rapport à tout ça. C'est aussi intéressant tous les liens qu'il y a avec les aspects horrifiques. qu'on retrouve aussi chez Sansa à la voix sur les subis moraux, mais aussi physiques qu'elle subit. Et par exemple, il y a tout le côté où elle apparaît, elle doit apparaître effectivement comme une dame bien, alors qu'elle subit des horreurs derrière. Et ça, c'est aussi symbolisé par... Enfin, pas symbolisé, mais elle... Vous vous souvenez, on avait parlé de la robe, du fait que la robe était importante pour Sansa. Elle s'habille, etc. Et bien, la robe devient aussi un objet qui va venir cacher complètement les bleus qu'elle a de partout, en fait. Parce qu'elle se fait frapper tout le temps. Et alors, on les voit pas toujours directement comme elle se fait frapper, mais en fait, on sent qu'elle se fait toujours frapper. Et l'autre lien aussi avec le côté horrifique et fantastique, d'ailleurs, c'est que Sansa est un personnage qui, surtout dans l'Intégrale 3, rêve beaucoup, fait à la fois des rêves et des cauchemars. Et les deux se mêlent. Et d'ailleurs, c'est un peu un des... Enfin, c'est un des rares moyens avec lequel elle garde son côté Tark, puisqu'elle rêve souvent de Winterfell. Donc, c'est intéressant. On retrouve un petit peu ces thématiques, voilà, fantastiques, rêves, horreurs, dont Nafa parlait. Et une autre thématique d'horreur fantastique et gothique qu'on retrouve chez Sansa, et c'est pour le coup un tout petit détail, mais qui, moi, me paraît en vous dire beaucoup, beaucoup, c'est que Sansa, c'est le personnage dont la rumeur dit qu'elle s'est enfuie en prenant les traits du... Chauve-souris. Chauve-souris, vampire, arenal, tout ça. Et c'est là que vous avez un espèce de parallèle, là aussi, gothique. Et après, par contre, il y a encore un petit clair d'œil, mais alors, pour le coup, là, je pense qu'il est totalement non voulu. Mais je vais caser mon héroïne personnelle, Jane Austen. Jane Austen, elle détestait les romans gothiques. Et elle a fait, notamment, une parodie de romans gothiques qui s'appelle Nothing A Bay, qui est sorti à titre postule en 1817. Et en fait, ce roman, c'est une jeune demoiselle qui se rêve dans un roman gothique. Sauf qu'elle se rêve dans un roman gothique, mais en fait, elle est dans un roman de Jane Austen. Du coup, la vie, pour elle, c'est un roman gothique, mais en fait, la vie, c'est pas un roman gothique. Et c'est un peu drôle parce que Sansa, en fait, elle, elle se rêve dans un roman de Jane Austen, un peu. Et finalement, sa vie, c'est un roman gothique. Mais finalement, ces personnages masculins qui gravitent autour de Sansa, c'est un peu l'héritage aussi, parce qu'il y a des études qui ont bien montré ces parallèles. Parce que l'époque du roman gothique, c'est aussi l'époque où les pré-raphaélites se réintéressent beaucoup à la légende arthurienne. Donc ça s'inscrit un petit peu dans cette mouvance et autour de Sansa, il y a des monstres, il y a des personnages un peu horrifiques. Mais il y a surtout des chevaliers, Eridan ! Oui, en effet. Les chevaliers et la chevalerie, de manière générale, c'est une des thématiques qui est prépondérante dans les chapitres de Sansa. On va dire qu'au départ, dans les tout premiers chapitres, elle a une espèce de conception un peu manichéenne du monde, avec d'un côté les chevaliers et de l'autre les monstres. Et à côté de tout ça, on a tous les faibles, tous les pauvres, tous les gueux, bref, tous ceux qui n'appartiennent pas à sa caste. Et cette différence entre les chevaliers et les monstres, on la retrouve vraiment très très souvent. Et dans tous ces chapitres de l'intégrale 1 et de l'intégrale 2, il y a cette question de savoir si on est un vrai chevalier ou pas. Et elle va plusieurs fois faire la remarque, vous êtes un faux chevalier, en s'imaginant qu'elle est en train de blesser son vis-à-vis, alors que la plupart des gens autour d'elle savent très bien ce qu'ils sont et ne se soucient guère de savoir s'ils sont des vrais chevaliers ou si, effectivement, le fait qu'ils ne protègent pas les innocents fait d'eux des faux chevaliers. Ce rapport de Sansa à la chevalerie va du coup se confronter énormément à celui du Limier, qui lui a une vision beaucoup plus réaliste et beaucoup plus cynique de la chevalerie, à savoir que pour lui ce sont des tueurs armés, tout simplement, et que c'est un titre qui est en réalité très creux, puisque son frère Grégor Cleggen est chevalier, alors que lui-même a toujours refusé de prononcer les vœux de la chevalerie. Cette question des chevaliers creux, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Sansa. On a une fois ou deux la mention de chevaliers vides, notamment dans la vision de Bran, celle du troisième chapitre, où il dit que des ombres en armure entourent ces deux sœurs. Plus tard, on a Sansa qui, lorsqu'elle s'échappe de Port-Réal, passe par un passage secret où elle croise des anciennes armures targaryens et où elle se fait la remarque que ce sont des chevaliers creux, là encore, des Hollow Knight, comme elle les appelle. Et du coup, en fait, tout ça va un petit peu résumer le personnage de Sansa aussi, parce que les chevaliers, on va surtout les voir à travers les tournois, et Sansa est fasciné par les tournois et par, du coup, la violence des tournois, mais aussi par les morts qui se produisent au cours des tournois. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le Hollow Knight, le mot Hollow, il est quand même très connoté histoire de fantôme, je pense. Tout à fait. Et puis, tu as tout le passage, là, pour le coup, dans les chapitres d'Aria, avec la Hollow Hill, la colline creuse et les chevaliers, du coup, de la colline creuse, qui sont les membres de la Fraternité Sans Bannière. Mais bon, on s'éloigne un petit peu de Sansa, là, pour le coup. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses à dire sur Sansa au cours de ce podcast, et on en a juste effleuré un tout petit bout avec tous ces parallèles. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie, davantage autour de la psychologie et du comportement du personnage, juste à temps pour vous faire passer un super Noël aux aériés. Et puisqu'on parle de la forteresse du Val, la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec un autre épisode de La Chandelle de Vert, cette fois autour de la mort de John Harine. Et si la réponse qui vous vient concernant l'identité de son assassin n'est pas Varys, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et si cette première partie vous a plu, partagez-la autour de vous avec la même flamme que Sansa lorsqu'elle regarde Sansa. Tchao tchao ! A son avantage, Sansa l'était déjà. Parée de ses plus belles soies bleues, elle avait si méticuleusement brossé ses longs cheveux au burn que ceux-ci brillaient d'un éclat sans pareil. Elle n'avait, de la semaine, vécu que dans l'attente du jour glorieux où la reine l'inviterait dans sa voiture, ainsi que dans l'espoir d'y rencontrer le prince Joffrey. Son promis. Quoique leur mariage ne dut intervenir qu'après bien des années, cette seule pensée lui donnait de secrètes et mystérieuses palpitations. Certes, elle ne le connaissait guère encore, mais elle en était déjà éprise. Avec sa haute taille, sa beauté, sa force physique et ses cheveux d'or, il correspondait point par point à l'image du prince idéal qu'elle s'était forgée. Elle prisait d'autant plus les moments passés en sa compagnie que les occasions en étaient plus rares. Seule l'inquiétait en ce grand jour, l'attitude d'Aria. Nul mieux qu'Aria ne possédait l'art de tout gâcher. On ne pouvait avec elle s'attendre qu'à l'imprévisible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...